Les Jeux paralympiques débutent mardi au Japon. Des athlètes en situation de handicap de partout à travers la planète vont donner le meilleur d'eux-mêmes dans le but de repartir avec une médaille olympique. Ils seront quelques 4400 sportifs, dont 128 athlètes canadiens. Oui, puis ça permet toujours de découvrir certaines disciplines qu'on connaît un peu moins. Et ce matin, on a la chance de parler à un athlète d'ici qui va se rendre bientôt au Japon. C'est Marco Dispaltrow. Comment vas-tu, Marco? Très, très bien. Puis on est actuellement au Japon. On est arrivé hier. Ah oui, déjà là? Bon, tant mieux. Marco, fais-nous découvrir justement ta discipline qui s'appelle le bocciac. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, écoute, nous, on l'écrit souvent comme un mélange de peut-être curling puis des échecs. Ça fait qu'essentiellement, c'est un cochonnet, la balle blanche, c'est la balle cible. Puis ensuite de ça, un joueur a 6 balles rouges, puis l'autre joueur a 6 balles bleues. Puis essentiellement, c'est à essayer de t'approcher le plus possible la balle blanche. Ça fait que ça ressemble un peu à la pétante, mais ça a été adapté pour nous. Quel a été ton parcours? Parce que c'est ce qu'on veut entendre, en fait. On veut savoir comment le bocciac est arrivé dans ta vie. Bien, écoute, c'est une longue histoire. Moi, j'ai commencé le sport en fauteuil roulant en 1994. Puis là, bien, moi, j'ai une maladie évolutive. Ça fait que j'ai toujours des challenges à relever dans ma vie. Puis parce que physiquement, je perds de la force. Ça fait que je suis devenu trop faible pour jouer en fauteuil roulant. Après ça, j'ai commencé du tennis en fauteuil roulant. Puis finalement, bien, je me retrouve au boccia. Ça fait que le boccia, c'est pas un sport qui nécessite beaucoup de force physique. Ça nécessite une grande force mentale. Puis ça nécessite aussi une grande précision. Ça fait que ça a pris, ça a été un long parcours qui m'a amené au boccia. Mais je suis ici maintenant avec l'équipe canadienne depuis 2011. Puis je voyage à travers le monde. Puis écoute, à l'âge que j'ai aussi, il y a plusieurs jeunes qui regardent à moi pour être un peu un mentor pour eux. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ça fait que c'est vraiment un parcours... Je m'attendais pas à être encore ici, mais avec le sport, puis en se tenant en forme, puis en mangeant bien, puis en faisant toutes les bonnes choses de la vie, bien, je me retrouve à être encore capable de rivaliser avec les meilleurs au monde. C'est merveilleux. Marco, tu parles d'un rôle de mentor. Tu en seras déjà à tes 3e Jeux parce que tu étais là à Londres et à Rio notamment. Mais là, c'est le contexte qui est particulier, évidemment, cette année avec la COVID-19. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses avant les compétitions ou on écarte ça pour l'instant, on se concentre seulement sur la discipline? Écoute, nous autres, ça fait essentiellement depuis octobre 2019 qu'on n'a pas été en compétition. Ça fait que c'est sûr que ça va être... Je pense que physiquement, les joueurs vont être un peu tout au même niveau. Mais côté mental, là, je pense que c'est vraiment... Ça va être vraiment les gens qui ont le plus de force mentale, qui vont être capables d'avoir les meilleurs résultats. Puis écoute, nous autres, jusqu'à tout récemment, on n'était pas sûr encore que les Paralympiques aient lieu. Ça fait que je pense qu'il y a beaucoup de soulagement puis beaucoup d'honneur d'être ici, là, parce que, écoute, pour nous autres, là, c'est notre événement, c'est notre Super Bowl, c'est notre... c'est l'événement où on a le plus de médias, là, qui nous regardent puis qui sont présents, là. Ça fait que c'est des jeux hyper importants. C'est extraordinaire, là, que ça va avoir lieu. On le sent encore, bien, ta passion qui est toujours aussi présente pour le sport. Alors, tu as déjà dit que le sport t'a sauvé la vie. C'est vraiment ça, l'histoire? Définitivement. Écoute, moi, quand j'ai été diagnostiqué avec le type de maladie que j'ai, ils m'ont dit que j'aurais une vie... peut-être que je me rendrais à 40 ans, puis là, bien, me voilà à 54 ans, puis je rivalise avec des gens qui ont le tiers de mon âge. Puis je pense que, écoute, le sport, pour moi, c'est tout, parce que j'ai plusieurs amis qui ont la même maladie que moi qui sont décédés ou qui sont avec des pacemakers puis des trucs comme ça. Puis moi, le sport, en étant toujours entouré de jeunes puis en menant cette vie-là, très saine, là, moi, il n'y a aucun doute que le sport fait en sorte que je suis ici avec vous aujourd'hui. Marco, ton message est tellement inspirant. Puis en même temps, souvent, les caméras sont peu braquées sur les athlètes paralympiques, mais là, c'est une belle occasion. Tu en as parlé un peu dans ta réponse tout à l'heure. Alors, quel message t'aimerais envoyer peut-être aux jeunes, aux gens qui sont à l'écoute, qui vivent une situation d'handicap? Souvent, les gens sont même pas au courant qu'ils seraient capables de faire un sport. Comme moi, écoute, je n'ai jamais été, ça m'a pris jusqu'à l'âge de 25 ans pour découvrir ça. Ça fait qu'il y a bien des personnes qui ne connaissent pas le sport, mais c'est de s'informer. Si tu es en situation d'handicap, là, puis ça te tente de bouger un peu, là, il y a des gens, là, qui sont là pour te guider, puis, écoute, comme je dis, ça m'a sauvé la vie, puis il y a bien d'autres gens, là aussi, que ça leur donne une autre motivation additionnelle, là, pour vraiment se dépasser, là. Fait que moi, mon message aux gens, c'est qu'il existe des choses pour toi, il existe un sport, puis c'est juste de l'essayer, puis après ça, bien, qui sait, on va peut-être se côtoyer au paralympique. Qui sait? C'est un message tellement inspirant. Merci beaucoup pour ton temps, Marco, puis on te suit du 24 août au 20 septembre. 4 400 athlètes qui seront là, dont 128 canadiens. Tu en fais partie. Merci beaucoup, Marco. Merci. Merci à vous. On pense par à vous.